Balcom, Balcom pour avoir une bonne communication, Balcom, bienvenue chez vous. Merci beaucoup, c'est Bichéba Abdou Malibba, président de l'Amicale Nationale des Anciens Stagiaires et Étudiants Sénégalais au Japon. Nous sommes là aujourd'hui à Durbel, tout d'abord pour remercier encore l'autorité locale qui nous reçoit aujourd'hui. Dans le cadre de l'Amicale, nous avons très souvent l'intention de pouvoir aller à l'intérieur du pays pour démultiplier les différentes connaissances et formations que nous avons acquises au niveau de nos différents voyages au Japon. C'est en tout cas que nous sommes là aujourd'hui pour monter la section régionale de l'Amicale des Anciens Stagiaires et Étudiants Sénégalais au Japon. L'Amicale aussi, nous l'avons créé depuis presque plus de 20 ans au Sénégal et pour permettre au moins de continuer à raffirmer les relations de la coopération technique entre le Sénégal et le Japon. Et depuis l'année dernière, nous avons pensé commencer à installer les sections régionales, comme on l'a déjà fait l'année dernière à Kaoulac, à Saint-Louis. Et cette année, nous sommes là et on compte aller d'ici peu à Jigenshore. Pour aussi, toujours dans le cadre de l'activité, nous avons profité avec aussi le thème de cette année que nous déroulons, que les stratégies pour renforcer les relations socio-économiques et culturelles des populations des deux pays, démultiplier les connaissances que nous avons acquises là-bas. Et nous avons visé beaucoup plus sur les connaissances scientifiques et mathématiques, raison pour laquelle nous avons prévu avec quelques anciens stagiaires de faire des exposés avec les coordonnateurs des cellules pédagogiques de la commune de Durbel pour, à leur tour aussi, démultiplier leurs différentes structures différentes pour pouvoir permettre à ceux qui n'auront pas l'occasion de faire le voyage au Japon, de pouvoir au moins en profiter de ces occasions. Parce que là, l'AMICAL, avec aussi même la direction de la coopération technique, nous avons eu l'information l'année dernière que depuis la coopération qui a duré presque plus de 60 ans, il y a plus de 3500 Sénégalais qui ont eu à bénéficier des voyages d'études ou bien des e-learning à travers aussi depuis la COVID, que certains ne bougent pas, mais ils sont renforcés au Sénégal. Raison pour laquelle, avec l'AMICAL, donc techniquement et financièrement, nous sommes toujours accompagnés par l'AGICA, nous souhaiterions aussi élargir l'AMICAL pour permettre à ces différents secteurs qui se trouvent, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'agriculture, de la pêche, tous ces agents qui ont eu à bénéficier de pouvoir nous rejoindre au sein de l'AMICAL pour nous permettre de trouver un cadre de concertation et de trouver des stratégies de mener ces genres d'activités au niveau national pour permettre à d'autres Sénégalais compatriotes qui n'ont pas eu la chance de visiter le Japon, de pouvoir au moins bénéficier des connaissances que nous avions là-bas. Raison pour laquelle nous lançons encore un appel à tous les anciens stagiaires qui ont eu à bénéficier des stages au Japon de nous rejoindre à l'AMICAL, dont nous le faisons aussi bénévolement, mais la raison, mais toujours, c'est dans le cadre aussi de nous permettre de, les connaissances que nous avions acquises, de pouvoir les partager avec d'autres Sénégalais. Actuellement, ceux qui ont adhéré à avoir la carte se tourne aux environs de plus de 200. C'est tellement minime par rapport aux anciens Sénégalais qui ont eu à bénéficier. Certains te disent que, oui, nous n'étions pas au courant, raison pour laquelle, avec la coopération, comme aussi la JICA, nous avons changé de paradigme. Maintenant, ceux qui doivent même aller au Japon, comme aussi au retour, toujours nous sommes invités à l'Assemblée ou bien à le reporting session, s'ils reviennent du Japon, pour qu'on puisse participer, les présenter à l'AMICAL, les montrer un petit peu les activités que l'AMICAL est en train de mener au Sénégal. Si vous regardez le thème, c'est les stratégies pratiques qui ne vont plus se limiter sur de la théorie, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme activité pour pousser les Japonais à aimer le Sénégal. Son Excellence, M. l'Ambassadeur, à n'importe quelle occasion que nous aurons la chance de se rencontrer, il nous pose toujours cette question. L'inspecteur, le représentant, M. Homa, il a rappelé tout à l'heure qu'auparavant, il y avait pas mal d'activités de partage de films japonais que nous menions, mais on avait senti, en certains moments, que ça avait commencé à disparaître. Raison pour laquelle nous souhaiterons, surtout dans le domaine culturel, de renforcer des activités allant dans le sens de montrer le Japon, de montrer aussi les Japonais, aussi le Sénégal, parce que nous souhaiterions pas que ça ne soit pas quelque chose que les Japonais toujours connaissent le Sénégal, ou bien les Sénégalais connaissent le Japon, mais on souhaiterait que les deux populations puissent arriver à mutualiser un peu les connaissances, surtout sur la connaissance culturelle, mener des activités allant dans le sens, parce que nous, d'ici la fin du mois de décembre, nous allons organiser aussi une journée culturelle que nous avons dédiée, la journée de la coopération sénégala-nippone, au niveau du centre de formation professionnelle CFPT Sénégal-Japon, pour partager avec les Sénégalais, comme avec les Japonais, de la culture japonaise, comme la culture sénégalaise, dans le domaine vestimentaire, aussi dans le domaine de l'agronomie, l'agroalimentaire. Raison pour laquelle nous avons beaucoup de focus sur les matières scientifiques, parce qu'après avoir constaté qu'il y a beaucoup de jeunes Sénégalais qui ont commencé à fuir les matières scientifiques, dont nous aussi, si vous fréquentez le Japon, vous savez qu'ils ont beaucoup investi dans ce domaine, surtout de la jeune génération. Raison pour laquelle c'est l'occasion pour rebousser, partager avec les coordonnateurs des cellules pédagogiques qui se trouvent dans la région de Durbel, afin de les montrer aussi des pratiques ou des astuces que les Japonais utilisent très souvent pour faire aimer aux Sénégalais, aux jeunes Sénégalais, les matières scientifiques. Parce que très souvent, peut-être là, ce n'est pas tiré sur la pédagogie ou les stratégies de notre technique d'enseignement, mais ça montre un tout petit peu que c'est trop difficile d'approuver les matières scientifiques, ou bien de pratiquer, ou bien d'évoluer dans les matières scientifiques, parce que très souvent, nous, on se dit que c'est un peu compliqué, peut-être, les stratégies. Raison pour laquelle, avec les expositions scientifiques, avec les collègues qui ont eu à bénéficier des stages au Japon, aujourd'hui, s'ils partagent avec les coordonnateurs des cellules, ils vont les montrer des astuces, des stratégies à pousser les jeunes aussi de la région de Durbel à commencer à aimer encore les matières scientifiques et de ne pas toujours les refuter, croyant que c'est difficile, c'est compliqué pour les fuir. Oui, là, nous sommes grandement ouverts, parce qu'avec la section régionale qu'on va montrer aujourd'hui, là, ils seront le devoir de chercher là où peut-être le Japon ou bien la JICA même peut les accompagner dans le cadre de l'équipement, parce qu'au niveau de la JICA, ils accompagnent non seulement les personnes dans le domaine des ressources humaines, mais ils accompagnent aussi les institutions pour les permettre d'avoir aussi de l'équipement adapté et adéquat. Ils font la construction, ils font les équipements, donc je pense qu'avec la section qu'on va monter aujourd'hui, qui va commencer à comprendre ce qui se passe aussi ou bien les demandes sur lesquelles peut-être la région de Durbel est peut-être beaucoup plus prête à demander ou bien chercher, là, avec le bureau national, nous serons entièrement disposés à les plaider auprès de la JICA comme aussi auprès de son excellence, monsieur Lambert. Mon mot de Khouman, inspecteur de l'enseignement moyen secondaire, option établissement viscolaire, représentant de l'inspecteur d'académie. Je pense que c'est une occasion, en tout cas, de renforcer la coopération sénégalais-japonaise, surtout dans le domaine de l'éducation. C'est la raison pour laquelle cette activité a mis le focus sur le développement des sciences. C'est la raison pour laquelle les coordonnateurs des cellules pédagogiques en sciences physiques, en SVT et en mathématiques dont ont été conviés à ces rencontres pour partager, en tout cas, des démonstrations scientifiques. Et nous pensons également que c'est une activité extrêmement importante de l'amicale des anciens étudiants et stagiaires sénégalais au Japon. Parce qu'après avoir acquis des expériences dans un pays où la science occupe une place extrêmement importante, il est nécessaire, donc, de faire le partage. Et c'est une occasion, en tout cas, pour nous, donc, en tant qu'inspecteurs, en tant que, donc, s'agir, donc, de la gestion du système, de magnifier, en tout cas, cette action de l'association des anciens étudiants et stagiaires sénégalais au Japon. Parce que ça va, donc, dans le sens de renforcer, donc, les capacités de nos enseignants dans les matières scientifiques pour permettre, en tout cas, le développement, surtout, de ces sciences dans notre académie. Bolcom. Bolcom pour avoir une bonne communication. Bolcom, bienvenue chez vous.